de retour sur notre plateau aux épicuriales pour nos notre interview ici de nicolas mas alors donc vous vous êtes dans les vignes là bas à côté de le pessac léonien c'est ça on peut situer comme ça au coeur des vignobles un lieu qui est casse unique où il ya la culture du produit du respect du produit et donc je suis aux sources de caudali depuis deux ans et j'ai une cuisine aquitaine je suis une cuisine j'ai une cuisine qui correspond moi je suis quelqu'un qui suis très attaché au produit et donc j'ai deux où il ya deux restaurants sources de caudali un restaurant gastronomique le restaurant la grande vigne qui est restant étoilé et la table du lavoir qui est une auberge une auberge qui ouverte elle sur jour sur 7 et le restaurant gastronomique qui est fermé lundi mardi il ya vraiment comme je disais l'heure un respect respect des lieux du produit qui inspire beaucoup moi qui m'assure beaucoup pour la cuisine et la créativité et donc je me reconnais très bien dans ce lieu et ça me permet d'avoir une cuisine justement respectueuse une cuisine qui est où je suis exigeant sur tout ce qui a traçabilité une cuisine aussi où je j'ai une cuisine qui est à la fois créative et à la fois sincère c'est à dire que dans ma cuisine en quelques mots en quelques mots il faut pas de décodeur pour comprendre la cuisine et voilà je m'éclate au quotidien c'est un c'est un lieu vraiment qui est qui est très moi qui est qui est je pense très abouti qu'est-ce qu'on mange là bas aux sources de codalie eh ben on mange au restaurant gastronomique par exemple un carpaccio de bœuf de bazas avec du caviar d'aquitaine on peut manger actuellement du turbo du turbo avec des girolles légèrement japonisant parce que moi j'ai une cuisine qui reste ouverte quand même je suis très attaché aux produits d'aquitaine bien sûr mais après moi je suis ouvert sur le monde parce que je pense que la cuisine c'est voyager est ouvert vers les autres le partage et donc voilà donc j'ai eu la chance de voyager donc je m'inspire un petit peu de tout ce qui se passe dans le monde et j'essaie de de le reproduire mais avec intérêt et moi qui a l'intérêt dans l'assiette de mettre ces produits alors vous commencez très très tôt ah ben oui dans ce métier on commence généralement assez tôt j'ai commencé à 16 ans par l'apprentissage donc moi je suis natif de cherbourg en normandie et donc j'ai travaillé j'ai fait un apprentissage à travailler aux villes à bellerose chez martin berra settegui j'ai travaillé sur londres et je suis chef depuis 2002 où j'étais chef dans le pays basque à saint jean de luce grand hôtel où j'avais ma première étoile et j'ai rejoint bon là c'était vraiment un poste qui était vraiment très constructif pour moi parce que c'était un très gros challenge et puis j'ai découvert l'aquitaine parce que c'était aussi ma première expérience en aquitaine et donc j'ai découvert des produits je pense des produits une culture et une façon de vivre qui est exceptionnelle à mes yeux et donc j'ai voulu rester dans la région c'est pour ça que je suis arrivé sur ce mot d'alli en 2009 alors quand on a sa première étoile on se dit on a fait un petit peu de parcours quand même on a je pense que c'est une très belle reconnaissance parce que on a beau on a beau faire de plein de belles choses généralement mais dès qu'on a l'étoile permet quand même d'une certaine reconnaissance et ça permet comme d'avancer de se reconnaître et ouais pour un chef c'est une belle et c'est une belle marche je suis quand même quelqu'un qui suit très proche du produit très proche des hommes et donc voilà c'est ce qui est en tout cas ce qui me motive au quotidien j'ai la chance de travailler dans un très beau vignoble qui est le vin château smith se laffitte et ça me permet justement de c'est là il ya encore un respect du produit un vraiment dynamisme très intelligent et très biologique sur sur le vin et je pense que la cuisine doit être en adéquation donc je pense qu'il ya un respect encore là je parle souvent du produit parce que avec tout ce qu'on entend actuellement la télé je pense que la traçabilité une des choses les plus importantes donc le respect du produit savoir ce qu'on met dans les assiettes connaître le pêcheur l'éleveur le producteur je pense que maintenant c'est la mission de chaque cuisinier de savoir et puis pouvoir dire de ce qu'on met dans les assiettes qu'est ce que vous allez nous faire de bon ce soir ce soir je veux faire une gambas rôtie au combaouas justement avec le combaouas c'est un agrume qui vient d'asie et ce sera dressé avec une gelée de tomates et des copeaux de légumes donc une assiette très d'été une assiette très fraîche avec un contraste de chaud et de froid ensuite nous aurons des suprêmes de pigeons avec une molata c'est à dire une petite farce sur le dessus légèrement persillé les artichauts des artichauts poivrat qui sont rôtis et en dessert ce sera une superposition de chocolat pistache framboise avec un sorbet poivron rouge grillé merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview sur bordeaux tv puis on vous souhaite une bonne démonstration et une très bonne soirée ici aux étoiles des pictures ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501